Alpine, on le voit avec l'anniversaire d'un des membres des anciens d'Alpine, c'est une véritable famille ? C'est-à-dire qu'Alpine a toujours été une famille, puisque déjà sur le plan général, quand on y pense, notre directeur sportif, monsieur Jacques Chélis, on le surnommait papa, ça voulait tout dire, et puis que ce soit les mécanos, les ingénieurs, les pilotes, on se considérait tous comme, pas des frères et soeurs, mais enfin vraiment des amis, et il y a toujours eu cette ambiance-là, et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a dans nos anciens, comme moi, quelqu'un qui a son anniversaire, donc on en profite pour se réunir, organisé par l'association des anciens d'Alpine, pour pouvoir passer un petit moment agréable tous ensemble, comme d'habitude. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de, enfin tout le monde au même niveau, qu'il est ingénieur, etc. Ça a toujours été comme ça, on a toujours été au même niveau, monsieur Rédélé, même quand il venait avec nous, c'était monsieur Rédélé, mais il se considérait comme nous, un autre auteur, on parlait ensemble comme si c'était un ami qu'on voyait tous les jours, il n'y avait pas du tout de, disons, de supériorité, c'était tout à fait en ami, et comme ça, ça nous permettait aussi de se dire ce qu'on avait envie de se dire, plus directement sans qu'il y ait d'arrière-pensée, de, comme on dit chez nous, de cachoterie. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire d'hiver, joyeux anniversaire. Le garde, par exemple, lui, il aimait nous retrouver, parce qu'il savait que le soir, quand on avait fini leur connaissance, on était ensemble pour faire la fête, et eux de leur côté, bon ben non, ils étaient, même les gars de la même équipe, ils n'étaient même pas au même hôtel, alors que nous, jamais, nous on serait allés dormir à un endroit, et puis une autre équipe à un autre endroit, il fallait que ce soit au même endroit, qu'on soit tous ensemble et qu'on passe une soirée sympa, c'était ça. Alors bon, c'est sûr que tout ça, et ils aimaient venir d'ailleurs nous rejoindre, moi, combien de fois, Björn, il disait, où tu couches ce soir ? Alors on lui disait, là, ben il disait, je vais téléphoner pour avoir une chambre, il va être avec nous pour rigoler, plutôt que d'être avec Anou, ou Nicolas, ou quelqu'un d'autre, où il n'y avait pas l'ambiance que nous on avait, et que c'était, on était vraiment, vraiment des frères. Donc ça reste vraiment, Alpine, votre meilleure expérience ? Ah oui, oui, absolument, il n'y a même pas de problème, il n'y a même pas de problème. J'ai réussi à refaire un petit peu ça, quand Olivier Lamiro a créé Renault Chartes Compétition, puisqu'il m'avait pris comme pilote, et j'ai voulu qu'Olivier recrée cette ambiance Alpine, où d'ailleurs lui était tout à fait preneur, puisqu'il était fou Alpine et roulé en 310, et ça lui a plu, et on a réussi à recréer un petit peu cette ambiance-là. Mais c'est vrai que, bon, c'était, à petite échelle, c'était plus facile, et que là, on était quand même nombreux, et ça ne changeait rien, on a fait des trucs d'enfer. Donc c'était une véritable aventure humaine ? C'était une aventure humaine totale. Et donc les anciens d'Alpine, c'est quoi ? C'est une sorte de garant du Temple ? Oui, c'est-à-dire que, bon, André Desaubry a eu l'idée, puisque c'était quand même toute une famille, de dire, bon, on va monter une association des anciens d'Alpine, afin qu'on se retrouve régulièrement et qu'on discute ensemble de toutes les possibilités qui pouvaient être offertes pour organiser des grandes sagas, comme il y sait le faire à Dieppe, où on réunit 600 Alpines, pour rester, disons, faire vivre, continuer à faire vivre Alpine comme ça le mérite. Sous-titrage ST' 501